La littérature pour nous scandaliser? Salut, c'est Simon. Et aujourd'hui, mes impressions de lecture de Forestier et Voyageur de Joseph-Charles Taché. Je suis content de vous retrouver, ça fait quelques semaines que je veux enregistrer ces capsules. J'ai eu plein de petits pépins absolument inintéressants. Et encore aujourd'hui, j'ai commencé à me préparer à faire le soleil, maintenant y vente. Je commence à faire fret et bienvenue dans mon petit jardin de toi. Après avoir fini Daddy, je me suis retrouvé en dehors de la maison sans livre papier. Alors, je suis allé sur la Bibliothèque électronique du Québec, qui est une référence absolument merveilleuse. Vous devez aller voir ça. Je vous mets le lien en bas. Il y a au moins une cinquantaine d'oeuvres, surtout du 19e siècle, qui sont peu connues aujourd'hui, pas souvent rééditées. C'est là que j'avais pris les lettres de Fadette et les chroniques du lundi de Françoise Forestier et Voyageur, sous titre « Meurs et légendes canadiennes » de Joseph-Charles Taché, publié pour la première fois en 1863. L'édition de la Bibliothèque électronique du Québec reprend celle de 1884 et il y a eu en 2006, je crois, une édition papier. J'en ai entendu parler lors d'une série d'articles de la presse sur un mouvement woke où certains étudiants dans certains départements de littérature réagissent à des mots qui se trouvent dans le titre d'oeuvre ou dans les oeuvres elles-mêmes. J'ai lu la série d'articles et toutes les informations que j'ai là-dessus. Je ne peux pas vraiment me prononcer sur ce qui s'est passé dans ces classes-là. Mais au sujet de Forestier et Voyageur, semble-t-il que certaines personnes ont vu le mot en « N » ont été choquées. Ils auraient fermé leur caméra, il y aurait eu un silence. Donc je vous laisse aller fouiller tout ça. Mais la question, la littérature, pour nous choquer, pour nous scandaliser? Personnellement, j'aime les oeuvres qui viennent me provoquer. Et peut-être que vous savez déjà, j'aime beaucoup aller fouiller dans le 19e Québécois qui est très peu connu. Alors j'en ai profité pour aller lire ce Forestier et Voyageur. Joseph Charles Taché est né en 1820 à Kamouraska. Il a fait des études en médecine, mais il n'a pas pratiqué longtemps. Il aborde le journaliste. En 1847, il est élu au Parlement fédéral. Il fonde le périodique « Les soirées canadiennes » en 1861, qui est un périodique qui est quand même assez important. Et ça, ça fait de Taché, un membre du mouvement littéraire de Québec. Entre 1864 et 1888, il est sous-ministre de l'agriculture à Ottawa. À part quelques textes littéraires, on lui doit donc aussi des écrits scientifiques sur l'agriculture et politiques. Il est décédé en 1894. « Forestier et Voyageur », c'est ni plus ni moins un recueil de contes. Le sous-titre le dit, « Meurs et légendes canadiennes ». Le récit cadre, c'est un médecin qui est narrateur et qui s'en va dans l'arrière-pays du bas du fleuve. Une grande partie du texte se passe dans le bas du fleuve, dans la région Kamouraska. Et il s'en va à l'intérieur des terres, en hiver, visiter un camp de bûcherons. Ça, c'est l'occasion d'une part de la description du mode de vie des bûcherons, donc l'organisation du camp, la hiérarchie, la manière de couper le bois, de la cheminée et ainsi de suite. Et d'autre part, à certaines histoires. Alors, certaines histoires, c'est le narrateur lui-même qui rencontre quelqu'un et qui nous raconte quelque chose, mais la majorité des histoires, le deux tiers, je dirais, c'est un personnage qui se trouve lui-même sur le camp de bûcherons, qui n'est pas bûcherons, qui est trappeur, et qui, pendant deux soirées auprès du feu, après le repas, se met à raconter des histoires, tirer de sa propre vie aux autres bûcherons qui sont là. Cette deuxième partie d'environ deux tiers est dominante et c'est la partie voyageurs, car il s'est engagé pendant plusieurs années dans l'Ouest canadien pour faire le commerce. On voit donc un peu l'aspect journalistique dans le texte, notamment par la description du camp de bûcherons. Le côté légende, il ne faut pas s'attendre à la chasse-galerie et rose la tulipe, avec une partie de mystique, de religieux. Il y en a quelques-uns qui ont un aspect un petit peu surnaturel. Les thèmes, c'est principalement le mode de vie à l'époque, des hommes engagés dans les bois ou dans les compagnies de commerce. C'est aussi beaucoup la religion, qui est toujours un thème secondaire sous-jacent. Tout le texte est peigné de cet esprit catholique. La langue est classique, avec quelques québécismes ici et là, notamment dans le vocabulaire des bûcherons. Les dialogues sont plutôt aussi en français standard, pas du tout dans un français particulièrement orade. Le scandale. Il y a, dans une nouvelle, l'expression « travailler comme un nègre ». Il n'y a pas de personnage noir, il n'y a pas de mention de l'esclavagisme. C'est sûr que c'est une expression négative péjorative. Mon but n'est pas de dire quoi que ce soit sur le vécu des gens qui se font traiter, qui se font appeler de ce mot-là. Ici, j'ai comme l'impression que le mot était là parce qu'il fait partie du fond de la langue, sans que l'auteur véritablement n'ait voulu exprimer un propos raciste. Il y a un changement de conscientisation des étudiants en ce moment. Donc, les gens réagissent autrement qu'on réagissait il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans. Peut-être le commentaire le plus intéressant que j'ai lu à ce sujet, c'est un jeune étudiant qui a fait remarquer que dans les études littéraires, une chose est importante, c'est toujours de mettre en contexte. Donc, oui, la chargée de cours aurait pu relire le texte et voir ce mot-là et mettre sans contexte à l'avance pour les étudiants. Mais il y a aussi peut-être une responsabilité de l'éditeur, et c'est ça qui le fait remarquer. L'édition avait des notes de bas de page pour expliquer le vocabulaire, mais là, il n'y en avait pas. À la fin de cette édition, il y avait une chronologie pour placer l'œuvre dans l'histoire du Québec avec des dates comme il y a toujours. Il y aurait pu y avoir aussi la date de l'abolition de l'esclavage au Québec, en 1833. Certes, personnellement, je trouve ça déplacé d'avoir cette expression-là. J'essaie de la placer en contexte et de comprendre que l'auteur l'a utilisée pour vouloir dire tout simplement « travailler fort ». Là où moi, j'ai été plus choqué, c'est qu'à côté de cette unique occurrence du mot en « n », il y a des tonnes d'occurrences du mot en « s », c'est-à-dire « sauvage ». C'est présent partout, 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 parce qu'il y a énormément de contact avec les Amérindiens dans ce texte-là. Quand j'ai commencé à lire beaucoup plus de textes du 19e Québécois, ça m'a choqué l'emploi de ce mot-là. Et honnêtement, ça me choque encore. Évidemment que ça fait très longtemps qu'on l'a employé pour désigner les peuples des Amériques, notamment, ainsi que les peuples indigènes un peu partout sur la planète, quand les Européens se sont mis à se promener, à coloniser partout, et surtout à se considérer supérieurs, vu leur civilisation, aux autres peuples. Donc, nous sommes civilisés, ils sont sauvages. Il ne faut pas oublier une chose aussi avec le mot « sauvage ». Il y a une connotation importante qui est celle post-Rousseau. Ne prenez pas mon mot pour résumer tout Rousseau, mais Rousseau affirme que l'humain est fondamentalement bon, et c'est la société qui le corrompt. Et à partir de là naît le mythe du bon sauvage. Bon, en tant que tel, sur le plan anthropologique, ça ne vaut pas grand-chose. Dans la foulée de ça, dans la foulée des Lumières, il y a cette idée qu'on associe aux mots « sauvage » et aux « peuples » qui ne sont pas civilisés de manière occidentale ou européenne, cette idée qu'ils ne sont plus près de la nature, sont en harmonie avec la nature, contrairement à l'Européen, qui est loin, qui est dénaturé. Donc, quand tâcher emploi « sauvage », il y a aussi, en plus de la charge négative du mot, cette charge positive, qui nous ne nous rejoint plus trop trop. J'ai trouvé intéressant d'utiliser Daniel Francis pour réfléchir à tâcher. Je vous renvoie à la capsule que j'ai faite sur « The Imaginary Indian ». Francis remarque qu'il y a deux images des peuples des Premières Nations qu'on donne dans l'histoire culturelle blanche du Canada. Soit la personne sanguinaire, dure, endurante, rusée, méchant. Soit le sage, en harmonie avec la nature, un peu placide, pas trop d'humour. Bon. Dans les deux cas, Daniel Francis nous fait remarquer que ça n'est pas un portrait réel, ethnologique, mais bien, c'est l'image que le blanc a des Indiens. Ici, chez Taché, il y a ça. Il y a un peu de cette idéalisation, bien sûr. J'ai l'impression que Taché a été en contact avec des peuples des Premières Nations. Tous les portraits des Autochtones qu'il présente ne sont pas tous extrêmement positifs. Il y a quelques personnages. Oups, celui-là a des défauts, comme n'importe qui. Il y a une histoire où, d'un côté, un homme, une femme et un autre homme sont en grand conflit. Les personnages ne sont pas idéalisés. Ils sont là avec leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses. Mais donc, on est dans une position peut-être un petit peu plus nuancée que ce que Daniel Francis dépeint. Mais de manière générale, on est quand même dans des archétypes et dans une image tout de même stéréotypée du mode de vie des gens des Premières Nations. Moi, c'est l'abondance du mot « sauvage » qui m'a fait réagir parce que ça vient questionner ma place de blanc en descendance européenne sur un territoire anciennement autochtone. Donc, pour clore cette capsule, c'est une lecture que j'ai appréciée. Ce n'est pas un texte fascinant, merveilleux, c'est intéressant. C'est un texte que je suis content d'avoir lu. Ça nourrit mes réflexions sur le 19e Québécois. Comme je l'ai dit au début, je n'ai pas de problème avec la littérature pour nous choquer, pour nous scandaliser. Et ce texte-ci, « Forestier et Voyageur », c'est ce qu'il est venu faire. Il est venu me poser des questions et je vous le recommande. J'ai envie de vous lire un extrait. J'ai déjà parlé beaucoup, je vais vous mettre ça dans un extrait. Extrait. Si vous lisez sur tablette, allez visiter la Bibliothèque électronique du Québec. Merci d'avoir été à l'écoute. Et bonne lecture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !